Bonjour les amis de santé et divertissement Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Comment éliminer les verrues Il existe 4 remèdes naturels pour traiter les verrues. Nous allons mentionner aujourd'hui chacun d'entre eux de choisir celui qui semble le plus facile à trouver dans le pays où vous vous trouvez. Un point spiruline Pour un usage interne, nos experts recommandent la spiruline. Cette minuscule algue, très nourrissante et riche en mucilage, a démontré une efficacité sans faille pour prévenir les verrues et faciliter leur élimination dans le temps. Il s'agit de le prendre comme complément alimentaire, en poudre ou en flocons, de 300 à 500 mg par jour, avec de l'eau ou du lait végétal. Deux points solidonia Cette plante est antivirale et ralentit la prolifération cellulaire. Le latex frais qui se détache en le déchirant contient des alcaloïdes tels que la coptisine et la chélidonine, qui favorisent l'élimination de la verrue. Son application doit être évitée dans les zones sensibles ou les peaux délicates. Trois points figues Parmi les fruits, la sagesse populaire a donné plusieurs options. Parmi eux, le citron, qui sèche la verrue, mais aussi la figue. Votre latex, que vous devez manipuler avec des gants et protéger l'environnement de la verrue avec de la vaseline, combat l'infection et ralentit la prolifération cellulaire. Quatre points lycopodio En utilisation externe, pour les verrues qui se développent dans un environnement humide, nous avons le lycopodium. Leurs pores les font sécher avant de finir par sauter. Appliquez la poudre, comme s'il s'agissait de talc, mais jamais sur des plaies ouvertes. Astuce pour éliminer les verrues rapidement Lavez-vous bien les mains et la région où se trouve la verrue. Prenez une boule de coton et plongez-la dans du vinaigre de cidre. Égouttez l'excès de liquide et placez le coton sur la verrue. Gardez-le avec un bandage ou du ruban adhésif et laissez-la agir pendant que vous dormez. Retirez-le le matin et répétez chaque nuit. La verrue va noircir jusqu'à ce qu'elle se termine enfin. Répétez le processus deux jours de plus pour l'empêcher de jouer à nouveau. Comment enlever les verrues naturellement ? Les verrues sont une croissance de la peau dure causée par une infection virale, le virus du papillome humain. On connaît plus de 180 types de ce virus, qui peuvent par contre être contagieux. Néanmoins, dans la plupart des cas, les verrues ne posent pas de problème de santé, mais plutôt d'esthétique. La plupart sont rugueuses, avec une surface haute et rugueuse, mais elles sont plates et lisses. Certains finissent par disparaître d'eux-mêmes, après un long moment, d'autres, en revanche, semblent résister à la disparition. Les consultations sur les verrues sont fréquentes chez les herboristes. Les plantes médicinales peuvent être d'une grande aide pour mettre fin aux verrues agaçantes. Mais dans de nombreux cas, ils exigeront une certaine persévérance dans les traitements. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belles, et des secrets en amour avec ton copain ou ta copine je vous recommande de vous abonner à nos chaînes. Merci de nous avoir visités n'oubliez pas de vous abonner. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo prenez soin de vous, fais nous connaître ton avis. Partage avec nous dans les commentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille surtout n'oubliez pas de vous abonner, partagez-la avec mes amis sur Facebook. Merci que le grand Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501